Quand quelqu'un finit de me parler, j'ai dit, ah, j'ai compris. Quand la personne raccroche, je jette ça à la poubelle, ce n'est pas mon problème. Parce que je ne veux pas me saturer avec les choses, avec les ondes dites. Mon esprit n'a pas besoin de me saturer pour les ondes dites, parce que ce n'est pas mon état d'esprit. Donc, quand je fais l'objet, je me jouais hier. Je finis de me présenter au sel. Je finis d'interpeller ma famille, ma mère, mon père et ma mère. J'interpelle tout le monde, mes frères et soeurs, tout le monde. Que j'ai dit à toute personne qui connaît mon existence, qui s'est assise quelque part pour m'envoyer les fusils nôtres, pour me dégrader mon travail, pour me dégrader ma amoureuse. Une fois que vous savez que j'ai un homme, tout ce gâte, quand je cache mes nuits de la soeur amoureuse, je suis plein aux as, on me fait tout. Mais une fois que vous connaissez 3, 7, 4, pour rien pour ça, quand je demande à la personne que tu fais pour ça, qu'est-ce qui ne va pas? La personne est incapable de te dire ce qui ne va pas. Il est là, comme si on l'a enlevé à chaque fois depuis des années. Pour les hommes que j'ai déjà changés, ça a été quelque chose de ça. La personne parle que lorsqu'on connaît son existence, je me suis mariée en force ici en cachette une fille qui est née qui n'est dans une grande famille comme moi. Comment je peux faire un mariage en cachette? Parce que j'ai exclumenté quelque chose. Les mariages que j'ai essayé de faire, ouvertement, une fois qu'on a obligé de dire la nouvelle, ça s'est gaspillé, mais le seul mariage que j'ai caché, le seul mariage que j'ai réalisé, moi, me joue. Dites qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fini de parler au sel. Parler, 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 parler. Aïe, je me suis lève. Je suis sortie du sel. J'ai pris ma robe pour porter, ça c'est maintenant hier. Quand je m'allonge, j'ai compris dans le ventre qu'elle me tire du côté gauche, ça a tiré, ça a dit. J'étais à deux doigts d'appeler les urgencières. Je dis c'est comment, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qu'on me tire dans le ventre, qu'est-ce qu'il me tire, on me tire dans le ventre, qu'est-ce qu'on me tire dans le ventre. Parce que, en ce moment-là, je cherche à faire un enfant. Je cherche à faire un enfant parce que ma première fille est déjà grande, très, très grande. Elle est déjà mal à l'université parce que je l'ai eu jeune. Elle a eu le bac cette année, elle est à l'université. Donc là, je suis entre 10 ans avant d'avoir 40 ans, avant que 40 ans ne vienne m'attraper là, il faut que je fasse un autre enfant. C'est bloqué là. L'homme avec qui on a dit qu'on va faire l'enfant, il y a 4-5 mois qu'on a tenté de faire l'enfant. Il m'a fouillé comme ça. Il m'a fouillé. Pour lire le constat du jour au lendemain, je l'ai appelé pour lui demander qu'est-ce qu'il ne va pas. Il dit, oh, je vais t'appeler, il ne dit même rien, mais je suis tout. Il est comme sur la garde, tâche les bras, les pieds. C'est-à-dire qu'il ne me bloque pas, il ne me bloque pas, mais il ne me crie plus, il ne me dit plus rien. Si je l'envoie bonjour, il répond bonjour, il s'arrête là, il ne dit plus rien. Alors que cette personne-là l'échelait mes pieds comme si c'était quoi? Voulait faire les enfants avec moi. On a combien de fois tenté de faire l'enfant de ce tombe-là? Quel moment je disais que, mon Dieu, il y a encore les hommes comme ça que tu lui dis que tu veux les enfants, il est là, il veut. Mais qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain, lorsqu'en Afrique là-bas, on a su l'existence de ce monsieur-là? J'ai laissé passer ça comme ça. Donc hier, quand j'ai fini de faire l'astuce, je suis venu me coucher. Là, je ne sais pas si c'est la tombe ou quoi, ça me faisait mal, 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 mal. J'ai su rester là. J'ai dit à mon cœur que la tombe-là, tu vas sûrement te calmer comme tu m'as trouvé. Je ne me lève pas pour boire quoi que ce soit. Si c'est le sel-là qui est en train de réveiller les choses qui sont cachées, pour ne pas être cachées sur moi que les sources, et peut-être qu'on m'avait déjà même mis une maladie dans le ventre, et que le sel-là en train de t'épouiller, je pense que c'était ça. Après, la douleur s'est arrêtée, je n'ai même pas bu l'eau, je n'ai même pas bu un médicament hier, je me suis couché. « Maman, quand je dors, je me vois, je suis enfermée dans une chambre. » Et quand je suis enfermée dans une chambre là-bas, je vois ma petite sœur, parce que moi, je suis l'avant-dernière de la famille, et la dernière, c'est ma petite sœur, je la vois. Elle était assise au salon dans la chambre là où j'étais, c'était une maison, elle était assise au salon, une maison bizarre, noire comme ça, là. Et demande-moi, une personne vient me casser la porte pour venir se battre avec moi. Quand j'ai regardé, j'ai vu que ma mère, ma mère qui m'amuse au monde, venait se battre avec moi. « Tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Mâche et tout. Je vais te montrer, je vais te montrer. » Je lui ai dit que c'est toi qui fais ce travail-là. Cette fois-ci, tu m'as trouvée. Elle et moi, on s'est frappée, parce que je n'ai pas accepté. C'est pour ça que je lui ai dit que je suis déçue, parce que de tous tes enfants, les plus grands l'attends à abandonner, parce qu'ils ont accusé les choses. Je me suis battue avec eux pour te défendre. Ma petite-sœur et moi, donc, ma petite-sœur qui me suis là-dessus, elle s'appelle Ma-Jolie. Je dis Ma-Jolie et mon île, c'était seule avec maman. L'essentiel avec toi, te soutenir, te prendre la part. Aujourd'hui, tes premiers enfants qui sont nos ennemis, on ne s'entend pas, parce qu'ils t'ont accusé des choses. Et moi, je me suis dit, tant que moi j'existe, on ne peut pas te faire du mal. Et aujourd'hui, j'ai vu. Donc, ils avaient raison. Donc, c'est toi. Donc, c'est toi. Voilà pourquoi le monsieur là, que je vous ai présenté, il y a quelques mois, il m'a laissé tomber. Lorsque je t'ai parlé de ce monsieur, je t'ai présenté le monsieur la fruit. Alors qu'avant que je te présente ce monsieur, on a d'abord vécu notre vie, on était bien tout calé, bien on a fait les voyages, on a tout vécu. Mais lorsque je dis que, ah, l'homme-là m'aime tellement, quand un homme est t'aime, te fait tout, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de lui présenter ta mère. Mais une fois que tu as su l'existence de ce monsieur là, il m'a laissé tomber comme une chaussette. Il me bloque même pas, il souffre de loin, c'est comme si on a mis le barrière entre lui et moi, parce qu'un homme qui veut partir, il bloque le fa. Mais il n'a pas mis le barrière, il traîne là, comme si on avait mis quelque chose entre lui et moi. Quand je le regarde, il souffre, mais je me demande, qu'est-ce qu'il a vu sur moi? T'en sais que toi. C'est pour ça qu'elle m'a dit, « Toi, mais t'as fausse là, je vais te manger, je l'ai dit. Dans la vraie vie, je vais te respecter. Mais ici, là, je ne te respecte pas. Elle et moi, c'est battu, 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 battu. Battu ou c'est battu, bien sûr. » Avec ma mère, quand tu me vois l'air, j'ai pleuré toute la journée d'aujourd'hui. J'ai pleuré fatiguée. Maintenant, quand on s'est battu dans le rêve, je me suis réveillée. Je suis sortie de la chambre là, parce qu'elle n'arrivait pas à mettre ma tête. Elle n'arrivait pas. Moi-même, j'étais couruée là-bas, mais d'une façon pas possible. Je suis sortie de la chambre là dans le rêve. Je suis venue au salon. J'ai trouvé ma petite soeur. J'ai dit, « Neuf, toi! » Les aînés, nos aînés-là avaient raison. C'est elle, notre sorcière. Notre sorcière, c'est elle. Mais la façon que j'ai vu ma petite soeur, ma petite soeur ne s'élevait pas. Ma petite soeur était sous l'emprise. Elle était atteinte. C'est-à-dire, elle me regardait les yeux de que non, « Ma soeur, je ne peux plus rien. Si tu veux me sauver, sauve-moi. Mais moi-même, de mes forces, je ne peux plus rien faire. » C'est les yeux là. Quand elle me regardait, c'est ce qu'elle me disait dans les yeux. Merci.